bonjour bienvenue à la maison c'est comme ça qu'on appelle la chaîne de perspective animée parce que oui on est une grande famille et vous savez c'est quoi la règle numéro un de la famille et oui on ferme sa trappe puis on écoute le père ok il y a juste moi qui ai le droit je donne des ordres aujourd'hui je vous éduque les enfants et oui on va parler de quelque chose que je vous ai promis une vidéo ça fait un bout au début je voulais faire ça en style comme plus documentaire que ça soit full bien documenté puis après j'ai réalisé je ne suis pas assez bon pour ça ok donc j'ai décidé de vous faire une vidéo dans un nouveau style je pense que je vais j'en faire d'autres comme ça qu'on appelle votre ami a fait des recherches parce que si c'est pas mal ça on s'entend dire ah non excusez moi j'ai dit votre ami c'est pas pendant tout ça on est une famille papa a fait des recherches ok donc exactement j'ai fait des recherches sur un sujet et on va parler et de quoi qu'on parle aujourd'hui on parle du geikiga et oui c'est un mouvement de manga qui se voulait contradictoire au manga mais c'est du manga en général quand on regarde c'est quoi qui c'est mais je vous en ai parlé dans des vidéos comme la vidéo de la fille du bureau de tabac j'en ai parlé rapidement aussi dans cette ville de tura dans le film de golgo 13 donc c'est trois oeuvres des trois grands piliers du geikiga donc avant de commencer on va définir c'est quoi geikiga donc pourquoi le geikiga voulait être différent du manga parce que parce que le manga à la base le terme fit pas vraiment avec leur vision donc on peut voir dans les deux cas il ya le ga le ga ça veut dire image et oui mesdames et messieurs donc le res donc le poga le poga dans manga ça veut dire fantaisiste des images fantaisistes c'est ça que j'ai pu trouver comme définition si vous connaissez plus le japonais dites là dans les commentaires mais c'est ça que ça m'a donné donc image fantaisiste et le geikiga c'était quoi parce que bien sûr il ya le ga ou geikiga les images dramatiques donc c'est là qu'on peut voir que c'est différent parce qu'il y en a un qui comme haha la fantaisie oui le drame donc exactement c'est le geikiga qu'est ce qui différencie beaucoup le geikiga du manga c'est quelque chose quelque chose en général pas qu'une chose mais quelque chose je sais pas si vous entendez mais un avion qui passe en haut de chez moi donc j'espère que c'est pas une bombe si c'est une bombe bien j'ai bien été content de vous connaître même si c'est une bombe ça va détruire la carte sd mais je sais ça me fait sentir mieux de savoir que vous êtes là avec moi très bien serré dans les bras ça continue je sais que ça ça probablement coupé c'est pas parce que j'ai brûlé puis là je suis revenu à la vie parce que je suis un phénix ça n'a rien à voir avec tout ça ça continue on va vivre avec ok tout le monde donc exactement image fantasy donc ce que je trouve qui est intéressant là dedans c'est parce que à la base le manga était vu comme quelque chose de très enfantin il y avait des du monde qui il faisait les mangas puis c'était souvent des blagues c'est juste des blagues c'était pas très sérieux tu sais par exemple un tezuka dans ses oeuvres du début c'était pas la chose la plus sérieuse et c'est beaucoup axé vers les enfants donc les mangas c'était comme ça les parents disaient bah c'est pour les enfants ces affaires là donc quand que les auteurs du geekiga sont arrivés et eux sont venus puis on dit nous on va présenter des vraies affaires des affaires plus mature mais le monde est comme mais c'est pas du manga c'est mauvais pour les enfants mais c'est pas pour les enfants parce que lui était pas comme moi j'ai fait des images et je fais des je fais des histoires avec du monde qui se font se poignarder pour les enfants de 6 ans haha je suis d'une bonne personne c'est pas ça qu'ils se disaient ils se disaient le manga nous on a grandi avec ça c'est sûr qu'il y a des adultes qui vont aimer ça donc ce qu'on fait pour se différencier ils ont dit ben c'est fait calme le monde ok juste une petite parenthèse mettons aux états unis aux états unis c'est arrivé aussi puis on partit avec un code des autorités puis là ça a parti de quoi puis là il y avait toujours plus en plus de censure dans les bandes dessinées au japon ce qu'ils ont fait c'est pas correct de mettre ça des mangas il fait des mangas c'est pas des mangas je trouve ça ça me fait tellement rire j'ai juste sur tes images dans la rue sont comme ok c'est pas bon pour du manga il faut juste rapidement dans le temps c'est pas du manga haha donc exactement c'est comme ça le geekia un peu pour se différencier pour que ce soit plus mature donc en fond il y a trois grands principes ah oui vous avez parlé de tesuka excusez moi je suis perdu je suis comme votre ami perdu ok donc tesuka lui il faisait ça un peu plus sérieux et vers la fin de sa carrière il a commencé à sortir des oeuvres plus plus geekia puis tu trouves ce qui est très intéressant par rapport à ça c'est qu'il y a du monde qui ont demandé mais pourquoi tu t'es-tu influencé du geekia et puis tu es comme non 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 puis vers la fin de sa vie il y a un des auteurs je pense que j'ai lu qui disait que vers la fin de la vie il lui parlait puis tesuka il était comme ouais un peu ok oui ok j'ai été influencé ok ça c'est quand même très bien et pourquoi on en parle de ce mouvement là qui n'est pas connu en ce moment du grand public tu n'entends jamais ça le geekia pourtant c'est super influent ça a super changé les choses c'est pour ça qu'on va en parler parce que je trouve ça vraiment intéressant de voir un mouvement autant qui a autant influencé le futur du manga puis qui n'est jamais vraiment parlé je trouve ça complètement paradoxal puis ça m'intéresse vraiment de vous en parler parce que c'est très important tu sais par exemple Yoshihiro Tatumi un des auteurs du geekia s'est fait demander pense-tu qu'il y a des exemples de geekia en ce moment puis lui a répondu non pas vraiment il n'y a pas de vrai geekia bien sûr à part Golgo 13 qui n'est pas sur le point d'arrêter fait 50 ans que ça roule ok ça n'arrêtera pas de demain peut-être demain mais j'espère pas donc à part ça il n'y a pas vraiment de geekia puis c'est normal c'est parce que le geekia en tant que tel a été mangé par le manga c'est ça que quand je vais vous parler des aspects du geekia que je vais faire comme bientôt c'est toutes des choses qui en vrai ont été absorbées dans le manga puis qui sont représentées il y en a peut-être un des trois aspects qui est un peu moins mais qui est quand même là donc ça ça va être à voir exactement on va parler c'est quoi donc premièrement les trois auteurs mais pas les trois auteurs tous les auteurs du geekia ont commencé à vouloir faire des histoires plus vraies c'est là qu'il ne faut pas confondre avec sombre plus que tout on parle vraiment d'une représentation de la réalité c'est pas comme bon il y a plein de personnes qui se tuent tout le monde se tuent c'est juste des meurtres c'est une grosse guerre puis il y a du sang puis c'est pas c'est pas ça c'est la réalité montrée d'une certaine c'est la réalité que eux ressentent qui est vraie je pense qu'il y a une citation de Yoshihiro Tatsumi qui dit je lisais les journaux où je voulais représenter les histoires que je voyais dans les mangas il y a une autre je pense citation de lui qui dit dans les mangas tu sais quand quelqu'un se fait poignarder il saigne puis c'est un peu ça c'est ça le geekia c'est une représentation réelle des mondes des aspects et ça on peut le voir on peut pas le voir c'est pas tout c'est pas tout les mangas qui font ça c'est pas tout les bandes dessinées qui vont jusque là dans la réalité on sait très bien mais il y a une certaine portion des histoires qui ont vraiment eu à prendre de ça pour être dans le plus dans le réalisme et qui est un des aspects dans le fond du manga il y a moins de grosses fantaisies tu sais même des fois dans des histoires plus rocambolesques où c'est pas nécessairement la vraie vraie réalité il y a quand même une réalité humaine présente c'est pas juste n'importe quoi donc je suis pas vraiment un expert en termes de manga de cette époque là pour vous dire si c'était pas le cas rendu là mais je sais qu'il y a encore des mangas qui utilisent ce réalisme là pour représenter la vraie vie des japonais la vraie vie du peuple la vraie vie qu'eux ont vécu à travers leurs oeuvres donc ça c'était un des points du geekia qui était très très important même je dirais jusqu'à dire sincèrement fondamental dans le point je pense que c'est quasiment le plus important il y en a un autre de super important et c'est vraiment l'expression ultime des sentiments de l'auteur donc l'auteur qui se laisse aller sur sa page qui va vraiment pour représenter son sentiment par rapport à la vie donc par exemple Ushiro Tatsumi quand on finit son autobiographie il dit il y a une chose que j'avais oublié parce qu'il s'était un peu perdu je vous parlerai un peu de sa vie plus tard pour l'instant on reste là-dedans il s'était un peu perdu il savait plus trop quoi faire ça allait pas nécessairement dans un endroit qu'il aimait mais c'est là qu'il s'est rappelé c'est vraiment c'est le sentiment c'est le ce monde-là ça se peut pas ça se peut pas qu'on laisse du monde être ça se peut pas tu sais la vie que c'est comme ça il y a une haine que le système est comme ça et on va le représenter on va faire ce qu'on fait on va vraiment mettre tout cet homme fâché personnel on va le mettre dans le manga donc ça ça a été je pense que c'est vraiment important de voir que c'est ça là-dedans mais en même temps ça c'est pas nécessairement juste dans le Gekiga mais je sais juste que certains auteurs faisaient juste ça machinalement je pense pas de tes Uka je parle pas de tes Uka mais juste savoir si en fait c'est de l'or c'est de l'or ok de l'or c'est l'expression des sentiments c'est l'expression de la vie humaine et c'est ça un peu dans le fond les deux choses que je viens de dire c'est pas si compliqué que ça c'est juste dire ils ont pris le manga qui était comme un peu juste une forme de divertissement pour les masses enfantines puis ils l'ont rendu de l'or donc dans le fond c'est super l'influence c'est super important d'avoir ça bien sûr que tes Uka aussi amenait ça puis que c'était artistique s'il faisait mais il y avait toujours toujours ce point-là où je pense que quand tu lis ces oeuvres-là qu'ils ont écrit tu ressens plus l'or à travers le manga vraiment qu'ils traitent ça comme de l'or super important donc ça c'est bien puis ça je pense que ça vient aussi de la différence d'âge entre eux puis admettons un Tezuka un Tezuka le manga était pas super populaire il a grandi mais eux quand ils ont grandi le manga était à ses débuts ok donc il était à Osaka et quand ils étaient jeunes ils ont pu lire les premières oeuvres de Tezuka donc ils ont toujours quasiment lu du manga dans leur vie donc c'est là qu'on peut voir que ça change peut-être leur approche pour eux c'est pas juste du divertissement parce qu'ils ne sont pas plus vieux c'est un art c'est une vie c'est un mode de vie c'est le meilleur art souvent on l'entend certains mangakas l'ont dit je pense que c'est l'auteur de Jojo Bizarre Adventure qui dit lui c'est le plus beau art parce que c'est une histoire puis en même temps c'est de l'art visuel c'est tout ça c'est de la composition de panneaux tout ça qui met ça ensemble pour créer vraiment un gros produit artistique donc ça c'est ces changements là mais il y a d'autres choses super importantes je pense qu'ils ont apporté au manga pour le l'énergiser pour le changer pour vraiment qu'il y ait de quoi qui s'installe puis qui est encore là présent aujourd'hui puis c'est quelque chose qui est très très qui est très manga puis c'est pas nécessairement quelque chose qui va dans la tête qui est la première chose que tu penses mais quand tu tu l'entends puis tu vois par rapport au manga puis tu comprends ça des BD françaises des BD américaines ça fait comme wow ok c'est vraiment super important on parle aussi on parle ici de l'apport de la cinématique dans les oeuvres donc les trois gars qui ont parti le Gikiga c'est du monde qui était ensemble et ont vécu à un moment donné dans un même appartement qui avait été payé par leur éditeur on rentrera pas tout de suite là dessus là je vous parle vraiment du Gikiga après je vous parlerai de certaines histoires par rapport à ça sachez qu'ils vivaient ensemble et qu'ils allaient souvent voir des films les trois capotaient sur les films c'était dans les années 50 c'est vraiment c'est le début je pense de ce qui pouvait vraiment être produit massivement des imports des Etats-Unis au Japon en tant que de films puis eux ils capotaient là dessus donc là ils rentrent dans cet aspect là et ils rentrent la cinématique à un point tel dans le manga qu'eux des fois ils font juste suivre tu suis tu suis quelque chose par rapport à un truc tu le suis cinématographiquement il n'y a pas vraiment de texte c'est tout ça donc par exemple je pense qu'il y a un exemple qui est parlé dans Lone Wolf in Cobb qui est un manga Gikiga petite parenthèse par rapport à ça si jamais vous en trouvez un usagé en clé peu importe achetez-le c'est super rare ces mangas-là à moins que ça soit super cher mais si c'est comme 5-10 piastres achetez-le parce que ça se revend 20-25 le ton c'est fou j'en ai déjà acheté un à 5 piastres et je l'ai perdu donc je suis fier à moins aujourd'hui je vous disais ça juste pour me vanter donc c'est juste parce que moi je suis capable de perdre des mangas qui ont de la volonté en plus déjà c'est plate de perdre un manga mais perdre un manga que t'as payé 4 fois moins que ce qu'il devrait valoir ça ne gosse pas ok donc exactement raison Lone Wolf est comme l'auteur que lui a étudié sous Takao Saito l'auteur de Golgo 13 il est encore en vie c'est le seul que je vous parle des trois qui est encore en vie il est encore en vie puis il écrit encore du manga son manga Golgo 13 a pris sa première pause en juillet de cette année voyons donc puis il a recommencé il n'y a pas de sens ce gars là c'est un cranky mais il faut savoir quand tu suis les mangas tu commences à lire sur les auteurs ben voyons donc qu'est-ce c'est ça cette vie là donc exactement donc pour un exemple de Lone Wolf et une cub je pense qu'il y a une place où tu suis une feuille juste qui descend qui descend qui descend qui arrive sur une rivière qui fait ses trucs ça c'est un apport super cinématographique il y a aussi d'autres choses par rapport au cinéma qu'ils ont apporté donc vraiment ils se sont posé les questions puis ils se sont dit chaque case par rapport à la grosseur ça change la lecture du lecteur donc dans le fond si tu mets une petite case la personne va passer moins de temps si la case est grosse elle va passer plus de temps donc c'était vraiment de savoir qu'est-ce que tu veux dire avec cette case là pour exactement avoir la bonne taille pour que le lecteur mette le bon temps dessus puis ça c'est fou quand tu penses à ça parce que c'est pas nécessairement de quoi que je me suis demandé c'est jamais de quoi que j'ai allumé mais quand tu lis là-dessus tu te fais mais c'est vrai que t'arrives à mettons sur un double spread pourquoi c'est impressionnant ? c'est parce qu'il y a tellement de trucs puis il faut que t'arrêtes c'est pour ça qu'il faut apporter si je pense il lisait un comique américain et les personnes se parlaient puis en même temps ils se battaient ok donc ils se disaient admettons je pense que tu as volé la pomme dans le même panneau je suis comme mais voyons donc ça n'a pas de sens puis sincèrement ça n'a pas de sens de nos jours je pense que c'est déjà conçu dans notre tête tu ne poses même pas la question de savoir mais non tu ne fais pas ça parce que tu veux garder l'action tu veux que l'action floue tu vas peut-être dire le nom de l'attaque pour que le monde puisse vraiment se l'interpréter par rapport au dessin parce que c'est dur en dessin de représenter une attaque mais de se dire que dans le temps il donnait un coup de poing puis en même temps il faisait un truc philosophique c'est fou puis c'est tellement simple comme apport mais tellement grand dans l'histoire des mangas tu sais par exemple un manga qui utilise super bien ça je ne suis pas un fan de l'histoire ok mais le manga n'est pas juste une histoire puis il n'y a pas juste de l'art parce que là l'art est bien mais l'histoire n'est pas tant que ça bref on va parler de Bleach Bleach les actions les scènes de combat flottent comme ça puis c'est ça je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font qu'il aime le manga même si l'histoire est désastreuse ces scènes d'action là qui sont vite 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 mais imaginez si 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 Tatsumi ne fait jamais ça si il n'y a jamais personne qui allume que ça n'a pas de bon sang Bleach n'existe pas genre ce genre de séries là n'existe pas donc c'est fou de voir qu'un petit détail comme ça change tellement l'appréciation d'un médium comme le manga à travers le monde donc c'est ça que je peux vous dire c'est ça pourquoi on n'en entend jamais parler du Gikiga puis pourtant c'est tellement des choses qui ont influencé le manga à long terme même les dessins je pense qu'ils faisaient des dessins super réalistes de la ville je ne sais pas si vous pouvez voir cette ville te tuera comme tout le monde sont très sûrement pas voir mais le monde sont très très cartoon mais toutes toutes les scènes qui sont par rapport à des vrais objets sont tellement réalistes surtout quand on sait que dans le temps ils écrivaient à la main nue donc pas avec les ordi ou rien donc ça c'est assez impressionnant donc là j'ai passé ça j'ai d'autres choses à vous dire par rapport à ça par exemple le Gikiga c'est souvent plus sombre mais c'est le premier mouvement qui a été plus sombre dans le monde par rapport aux bandes dessinées ça c'est spécial parce que ça a commencé plus tard plus tard à travers le monde je pense je suis pas sûr de mes chiffres mais je pense j'ai lu des affaires comme par les années 70 en France peut-être les années 70 aux Etats-Unis mais eux c'est les années 50 donc pourquoi c'est arrivé plus tôt que ça à ce point-là donc là c'est là qu'on rentre dans le contexte socio-historique des auteurs parce qu'on peut jamais dissocier des auteurs de leur contexte en tant que tel donc ces jeunes-là sont des camps donc pour Matsumoto il est né en 1900 1934 pour Yoshiro Tatumi il est né en 1935 et pour Takao ça a été en 1936 donc qu'est-ce qui se passe au Japon dans ce temps-là ça veut dire si on calcule bien si on triangule on fait des règles de trois on se met bien là on s'assoit à notre ordinateur on se pose des questions qu'est-ce qu'on peut voir leur enfance c'était la deuxième guerre mondiale ça c'est super t'es comme wow mais quelle belle enfance mon dieu qui devait avoir du fun la pauvreté les bombardements constants c'est complètement fou Matsumoto son père est mort quand il avait 9 ans haha mais quelle belle enfance ok Tatumi il a vécu pauvre il a vécu pauvre son frère était malade en plus c'est tout des affaires leur contexte historique était fou et en plus rajoute ça là-dedans boum qu'est-ce qui se passe après la deuxième guerre mondiale là c'est peut-être pas quelque chose qui est connu à travers l'occident comme ça mais le Japon était comment qu'on pourrait dire ça ils ont attaqué les Etats-Unis ils étaient là puis en fait comme ah vous êtes pas dans la guerre vous avez un truc on l'attaque on veut conquérir le monde puis là les Etats-Unis c'est personne compréhensible surtout en temps de guerre si tu les attaques c'est le genre de personnes qui font comme ok on vous laisse faire non ils sont comme comment qu'on fait pour pousser ça à l'extrême donc on s'en sait bien il s'en suit deux bombes de petite taille mis au Japon qui ont tué beaucoup de personnes donc ça imaginez ça arrive quand vous avez 9 ans déjà là ok Tezuka il est plus vieux qu'eux il a peut-être 10 ans lui c'est arrivé je pense quand il avait 16 ou 17 ans puis ça l'a comme traumatisé puis toute son oeuvre a été passée à travers vraiment de montrer l'humanité l'humanité qu'il ne faut pas se rendre jusque là tout ça a été orienté par rapport à ça mais imaginez les deux bombes nucléaires arrivent quand vous avez 9 ans puis après qu'est-ce qui se passe l'occupation américaine c'est ça que je dis qui n'est pas nécessairement connu à travers l'occident c'est que les américains pendant 7 ans occupaient et empêchaient le Japon de se réarmer donc vraiment c'était un terme de pauvreté et en plus de ça là je vais mettre des trigger warning je sais qu'il y a du monde les choses sexuelles et tout c'est pas c'est pas bien ce n'est pas de la belle sexualité c'est pas exactement on comprend le message je vous dirais passez une minute une minute et demie soyez safe faites deux minutes vous allez peut-être rater un bout mais c'est pas la fin du monde si vous êtes pas bien avec ça je vais essayer de faire ça rapidement mais on va l'expliquer vous êtes partis je donne un autre 3 secondes ok good donc dans le fond c'est simple les Etats-Unis sont restés là il y avait leurs troupes leurs troupes des messieurs qui étaient loin de la maison qui avaient le pouvoir d'autorité sur des japonaises et oui mesdames et messieurs s'en suit plusieurs viols beaucoup j'ai pas le chiffre mais je veux même pas savoir c'est des quantités énormes de viols par jour qui étaient reportés ceux qui étaient reportés seulement ça a pas de sens le gouvernement japonais avait même essayé avant que ça parte de partir des bordels pour pas que ça dégénère de même mais ça a pas marché il est parti comme autant à avoir des maladies transmises sexuellement c'était le bordel donc ils ont arrêté ça c'est le bordel dans le bordel wouh ils ont arrêté ça ils ont continué mais là c'est là qu'il y a eu de plus en plus et c'est là que ça c'est leur adolescence donc dans le fond ils ont grandi dans des moments bien le fun ça a été dit je sais pas si c'est un de ces auteurs là mais j'ai entendu parler d'un auteur qui disait que des fois ça arrivait ils allaient à l'école et ils voyaient des soldats avec des japonaises et pas ce n'était pas de l'amour donc c'est complètement c'est fou ça c'est leur adolescence puis ça leur enfance puis après ils rentrent tout ça dans l'extrême pauvreté et qu'est-ce qu'ils lisent ils lisent des mangas qui sont super niaiseux pour les enfants puis eux ils adorent le manga mais qu'est-ce qu'ils font ils font mais non c'est pas ça la réalité la réalité c'est plus dark que ça donc s'ensuit un mouvement dark de manga donc c'est juste quand tu regardes le contexte socio-historique ça fait juste du sens qu'ils agissent comme ça parce que ça serait complètement psychotique d'être genre dans le meilleur temps de l'univers tout le monde est content tout le monde est riche il n'y a plus jamais de problème il n'y a pas de guerre puis t'es comme la vie c'est la noirceur wow calme-toi eux t'es comme ok vous êtes optimistes je vous trouve optimiste moi personnellement tes livres tu te mets en contexte le socio-historique mon dieu vous êtes optimistes jesus wow ok déjà ok il y a du monde en ce moment qui disent c'est l'enfer pour les enfants le covid c'est fou mais imaginez-vous ça c'est comme 12 ans de toute leur enfance qui n'a pas de sens ok exactement donc c'est complètement fou exactement là j'ai mis tout ça le contexte si c'est tout ce que vous vouliez vous avez le contexte vous avez ce qui a changé vous avez les noms des personnes l'âge exactement vous avez tout si vous voulez quitter vous pouvez écouter quitter mais là moi je vais rajouter d'autres histoires que je trouve intéressantes par rapport à ça donc on va y aller donc premièrement je trouve que Tezuka a quand même une grosse part d'inspiration pour les jeunes du Gikiga donc qui ont grandi les trois je pense à Osaka surtout il y a Shiro Tatumi qui a rencontré Tezuka quand il avait 13 ans parce qu'il faisait des mangas qui était dans une association de jeunes donc un journal qui a décidé ok on va lui parler parce que oui il y avait une association à travers le Japon de plein de jeunes qui faisaient des mangas puis à cause de ça il arrivait à plus à être sélectionné dans les magazines pour être publié leur petit manga donc c'est là qu'il rencontre Tezuka puis il parle avec Tezuka 13 ans ils ont du fun il s'en va chez lui puis c'est la première fois il est juste comme émerveillé par le talent de ce gars tous les dessins qu'il fait il trouve ça fou et c'est Tezuka qui lui dit tu devrais laisser tomber ces petites histoires-là puis faire des histoires de long format puis là il dit ouais mais si je suis pas capable de faire de long format je sais pas puis il dit ben fais des plus petites histoires mets-les ensemble puis regroupe-les puis fais un truc d'histoire courte donc ça c'est vraiment important parce que ça aide comment parce que plus tard ils vont se faire connaître vraiment les débuts de ces auteurs-là c'est à travers un magazine qui s'appelle Caser donc ce magazine-là c'est vraiment c'est une compilation d'histoires courtes donc dans le fond c'est un peu une boucle comme ça eux ils prennent ça ils apportent ça et après quand ils forment l'atelier du Gekiga donc dans le fond ils se mettent ensemble ils appellent ça l'atelier du Gekiga pour vraiment ils disent c'est pas des mangas c'est des Gekiga on est l'atelier du Gekiga et ils font des magazines par rapport à ça ils envoient des lettres ok donc ils envoient des lettres à des éditeurs à plein de monde et à Osamu Tezuka le dieu du manga et c'est là à ce qu'il paraît c'est une légende urbaine je peux pas vous la confirmer j'étais pas là et oui mesdames et messieurs je ne connais pas Osamu Tezuka par contre si je pouvais prendre ma chaîne à remonter dans le temps puis essayer de voir ça je paierais cher pour voir ce moment là où Tezuka ce qui paraît reçoit leur manifeste du Gekiga puis il comprend pas trop pourquoi il y a ça puis il pense qu'il se fait attaquer directement quand dans le fond c'est juste Yoshiro Tatsumi qui le connaissait puis c'est genre son idole puis il était comme on va l'envoyer à Osamu Tezuka aussi fait que Samu Tezuka il est fâché puis ce qui paraît il est tellement fâché il est tombé dans les escaliers je la comprends pas c'est toutes les informations qu'on a sur l'histoire il était fâché il est tombé dans les escaliers donc exactement lui il est un peu fâché je pense qu'il leur répond il dit que c'est pas vraiment du manga puis tout ça il est fâché mais je pense c'est parce qu'il l'a vu comme une attaque personnelle de ce que j'ai cru voir et c'est là que dans le fond ça prend un certain temps et à un moment donné il commence à voir Tezuka qui est influencé par le Gikiga ça je trouve ça fou parce que c'est une grosse roue donc ça c'est une histoire que je trouvais vraiment intéressante de voir que dans le fond lui il influence eux eux ils arrivent ils font leur truc avec l'influence qu'il a eu ils font de quoi lui il est fâché contre eux il se revient et là il change et il fait ça dans la fin de sa vie il avait commencé à faire des oeuvres Gikiga le monde lui a dit c'est-tu du Gikiga puis il disait non 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 jusqu'à la fin de sa vie il fait oui c'est du Gikiga je m'en excuse puis c'est vraiment le monde considère des fois dans les meilleurs qu'il a fait parce que c'était plus c'était plus réel c'était plus dark c'était plus c'était pas nécessairement plus dark pour être plus dark mais c'était plus plus vrai et moins cartoon comparé à mettons Astro peu importe je pense que Phoenix rentre là-dedans puis c'est considéré je pense son meilleur travail par plusieurs donc ça va être ça à voir plusieurs oeuvres Gikiga que je pourrais vous conseiller par exemple Long Wolf and Cub si vous voulez Cette ville te tuera j'ai adoré La fille du bureau de tabac c'est bon mais je trouve je conseillerais ça à la place et votre travail c'est bien Book of Humans de Osami Tezuka est considéré là-dedans Phoenix il y a plein d'autres trucs qui sont très importants par rapport au Gikiga mais c'était ça dans le fond dans le fond je voulais vous parler d'un mouvement qui était un peu perdu dans l'histoire mais qui est super influencé sur ce qu'on aime en ce moment sur les mangas donc c'était ça si vous avez eu du fun abonnez-vous à la chaîne si vous n'avez pas eu de fun abonnez-vous à la chaîne ironiquement si vous avez full aimé la vidéo likez si vous avez full pas aimé likez ironiquement ok si vous avez full détesté la vidéo faites un commentaire disant qu'on est les meilleurs ironiquement on va le savoir et c'est pas mal ça pour moi on se voit à la prochaine mesdames et messieurs et lisez un peu de Gikiga c'est vraiment bon ça là wow c'est quelque chose c'est pas une claque mais voyons donc au revoir tout le monde à la prochaine c'est pas des vraiment japonais je sais pas pourquoi j'ai fait ça surtout que je le sais sayona